Dites-moi, vous étiez quand même des meilleurs amis, pourquoi l'avez-vous tué ? Je ne l'ai pas tué, mais j'aurais souhaité le faire, cette pute méritait de mourir. Dites-moi encore un peu de temps, je suis presque prête. Ou alors, tu ne veux pas que je sois belle comme toi ? Parrain de beauté, est-ce qu'il est là ? Tu n'abandonnes pas ma copine, pas vrai ? Tu connais ta copine, non. Je n'abandonne pas surtout quand j'ai besoin de quelque chose. Je fonce pour l'avoir. Je dois la fond pour l'avoir. Je te l'ai dit et je te le redis encore. Joe n'est pas pour toi. C'est quoi ton problème, non ? Tu es son porte-parole. Hein ? Anna, je... Hein, hein, arrête ça. Arrête ça maintenant. Je n'ai pas besoin de tes leçons cet après-midi. Ah, ah ! Tout ce temps, tu as décidé de cacher une telle beauté. Et maintenant que moi je veux m'asservir, tu me donnes les conseils de bonne fille. Je n'aime pas ça. Je n'en ai pas besoin. Simplement dépêche-toi. Allons-nous-en. C'est bon ? Fais comme on te semble. S'il te plaît, allons-nous-en. Allons-y. Salut les filles. Où allez-vous aussi magnifique ? Salut ! Au mariage d'une amie. Veux-tu venir avec nous ? Non, merci. J'ai des choses à faire pour le moment. Ok, Joe, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. On se voit plus tard. D'accord. À plus tard, bye. Je te verrai à mon retour, ok ? Oh, beau garçon. S'il te plaît, attends-moi. C'était quoi ça ? Hein ? De quoi est-ce que tu parles ? Essaye de te ressaisir. Pourquoi est-ce que tu t'agites comme ça, comme si tu n'avais jamais vu un homme ? C'est quoi ton problème ? Aime-toi ! Arrête ça ! Tu as besoin de le montrer ? Arrête ça ! Tu m'as entendu ? Arrête ça ! Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis vraiment pas d'humeur à écouter tes stupidités là. Je ne suis pas toi. Je ne sais pas comment faire semblant. Tu es là, au lieu de m'aider à lui dire que je suis amoureuse de lui. Tu es là, tu fais tes... Anna ! Anna quoi ? S'il te plaît, allons avant que nous soyons en retard. Tu es vraiment quelque chose d'autre. Vraiment, tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Je pensais qu'elle était mon amie. Je faisais confiance à cette fille. Et elle m'a poignardée dans le dos. Je ne l'ai pas tuée. Mais je souhaite que peu importe là où elle se trouve. Qu'elle retisse en enfer. Ma chère. Ma chère. Vous parlez tellement avec de peine et de colère. Mais en tant qu'officier de police, je dois vous avertir. Que vos déclarations... vous accusent et vous impliquent. Je ne l'ai pas tuée. Je ne l'ai pas. Alors, qui l'a fait ? Je ne sais pas. Oui, entrez. Salut, Djo. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, Samantha et toi ? Je vais bien. Pourquoi ne m'as-tu pas ramenée ma part de riz ? Sérieusement ? Tu voulais que je mette le riz dans un sac plastique ? Bien sûr, les gens le font. Pardon, mon amie. Je ne suis pas les gens. Je suis moi. Samantha, ton amie. Cette fille, c'est quelqu'un d'autre. S'il te plaît, ne fais pas attention à elle. Ne fais pas simplement attention à elle. Si tu lui dis... Ah, ça me revient. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Que veux-tu dire ? Ah, écoute Djo. Mon amie, Anna t'aime tellement... Je veux dire... Elle est follement amoureuse de toi. Et elle veut que je te parle de ce qu'elle ressent. Non. C'est de l'ironie, n'est-ce pas ? Ecoute Djo. Je te l'ai déjà dit et je te le redis encore. Ça ne peut pas marcher entre nous. Ça ne peut pas. Tu es mon voisin, tu le sais. Tu ne peux pas refouler tes sentiments juste à cause d'elle. Djo, s'il te plaît. Nous devrions plutôt parler de Anna et pas de moi. S'il te plaît, Djo. S'il te plaît. Samantha. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman Samantha, ton téléphone sonne. Pourquoi ne pas décrocher ton téléphone et lui expliquer les choses ? Explique-moi. Ecoute, tu ferais mieux de lui expliquer les choses au lieu d'il aurait ses appels. Je la verrai demain. Et le faire personnellement. Par ailleurs, où est Samantha ? Elle est sortie avec son amie. Tu donnes trop de liberté à cette fille. Oh, officier. Comment pourrais-je faire une telle chose ? La maman de Sama est ma copine. Et Sama est comme une fille pour moi. Mais vous la menaciez. Vous la menaciez. Vous la menaciez devant tout le monde. J'étais en colère. Les gens disent de stupidité quand ils sont en colère. Mais vos intentions, vos intentions étaient clairement déclarées. Et... Je suis finie. Officier. C'était à cause de la colère. Ma fille est de loin une fille réfléchie au barreau. Ce n'est que normal qu'elle sorte avec des amis. C'est ce que font les autres personnes. Et son cas ne sera pas une exception. Qu'est-ce que c'est ? Permet à cette fille de s'épanouir. Voilà le problème que tu as. Ecoute toi-même parler. Ecoute les mots qui sortent de la bouche d'une mère comme toi. Salut maman. Comment tu vas ? J'aimais bien maman. Merci. D'où venez-vous ? Je suis allée voir Anna. Va ouvrir la porte. Maman Clara. Sois la bienvenue. S'il te plait garde tes salutations pour toi-même. Madame, s'il te plait. Aisément, ok ? Je ne suis pas les paroles faibles. Je suis là pour prendre mon argent. Arrête, arrête. Pardon, pardon, pardon. Je ne peux pas accepter cela. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le fait que je te doive ne te donne pas le droit de manquer du respect à mon mari. Ogini. Ogini. Je ne savais pas que tu étais si stupide. Seigneur, je ne sais pas. Donc tu as la bouche pour parler. Viens scotter ma bouche. J'ai la bouche pour parler. Ecoute, madame, je ne permettrai pas que tu viennes dans ma propre maison pour insulter ma famille et moi juste à cause d'une petite dette, ok ? S'il te plait, sors de ce lieu maintenant-même. Pico. Je dis sors de ma maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc, oh, oh, alors que vous me devez, vous avez l'audace de me pousser dehors. Va-t'en, s'il te plait. Tout ça, c'est trop. Tu vas payer mon argent. Chaque peu de ça, tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Retourne à l'envoyeur. Je te promets. Retourne à l'envoyeur. S'il te plait, sors. Ah ah. Peux-tu imaginer ? Qu'est-ce que le gouvernement ne doit-il pas ? Pourquoi le mien sera-t-il différent ? S'il te plait, va-t'en. Maman, calme-toi. Calme-toi. Ah ah. Ca va. Dites-moi si j'ai bien compris. Votre amie, vous devez de l'argent et vous la menaciez. Cette femme m'a fait souffrir. Après tout ce que je lui ai dit avant de lui donner de l'argent. Tout le monde donne ce même témoignage. Vous profériez des menaces sans son égard, à quoi diable pensiez-vous ? Officier, elle est mon amie. Comment pourrais-je faire un truc pareil ? Madame, vous êtes dans un pétrin. Vous êtes dans un sale pétrin. Pour avoir menacé une personne et maintenant la fille est morte. J'allais oublier. Comment vont les examines de ta fille ? Vraiment, vraiment. Je suis venue te voir. Ah, c'est bon. Je suis content. Je te jure. Ca ne va pas. Ca ne va vraiment pas. Ensemble. Très contrarié au téléphone. J'espère que tout va bien. Ma soeur, il y a un problème. Je ne peux pas te mentir. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans le monde. J'ai besoin d'un prêt d'argent. C'est pourquoi je t'ai appelé. Hey. 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 Je viens de finir de tout acheter pour ma boutique. Je n'ai pas d'argent maintenant. Hey. Hey. Je suis finie. Hey. Nous quoi n'est ? Viens là. Hey. Pourquoi as-tu besoin de cet argent ? Hey. Hey. L'inscription de l'examen final de Samantha se termine demain. Hey. J'ai cru que j'aurais cet argent chez toi. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Hey. 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 D'accord. Je pense que je sais quoi faire. Tu es sérieuse ? Tuis-moi. Hey. Runa. Je suis étonnée. Je suis étonnée. Je suis étonnée. Ça... Ça appartient à la coopérative de notre marché. Qu'on devait avoir besoin de cet argent dans une semaine. Mais elle a parlé en toute confiance. Qu'elle rembourserait dans une semaine. Mais la sorcier ne m'a jamais donné un centime. Elle ne sait même jamais gêné à m'appeler. Et si je l'appelais, elle ignore mes appels. Les mensonges, la raison pour se venger d'elle. Des motifs suffisants pour tuer sa fille. Officier, elle est mon amie. Même si elle me devait le monde entier. Je ne ferai jamais chose pareille. Je juge, je juge, officier. Écoutez, officier. Vous devez ignorer cette lame de crocodile. Cette femme nous a terriblement menacés. Et elle a porté à bout ces menaces en tuant notre fille. Mais elle est juste une suspecte comme tout le reste. Jusqu'à ce que nos enquêtes nous prouvent le contraire. Madame Baro, je comprends le genre de pression auquel vous faites face. Mais je suggérerais que vous fassiez attention au genre d'accusation que vous faites. Spécialement quand vous n'avez aucune preuve. Qu'est-ce que je fais aux gens? Qu'est-ce que je fais aux gens? Mon unique source de soleil a été éterne. Oh mon dieu! Je suis désolé madame. Ne vous sentez pas indexé si je vous pose cette question. Pourquoi n'avez-vous pas remboursé l'argent à temps comme prévu? Parce qu'évidemment tout cela, tout ce discours se termine par le fait que vous n'avez pas tenu votre promesse. Officier, officier, ce n'était pas de ma faute. Coucher en plein jour. Oh dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Obaro! Quelle est ce genre de chose? Tu es revenu. Oui, tu étais censé m'appeler et me donner le feedback. Je ne voulais pas t'appeler pour te donner une si mauvaise nouvelle parce que je ne voulais pas t'énerver, peu importe où tu étais. Mauvaise nouvelle? Oui. M'énerver? De quoi est-ce que tu parles? Ce bâtard a refusé de nous donner notre argent. Il demande une autre série de vérifications. Hé! Je suis finie! Hé! Hé! On parle beaucoup de moi! Que vais-je faire maintenant? J'étais censé payer cet argent demain! Hein? Pourquoi ne pas l'appeler et lui demander de prolonger le délai au lieu de rester ici tout en pleurant? Quel appel? C'est ça que tu me conseilles? Que je l'appelle? L'appeler? Combien de fois l'ai-je appelé? Je l'ai fait trois fois pour des prolongations. Et tu veux que je l'appelle encore comme si je n'ai pas de honte Obaro? Obaro! Oficier! Nous sommes ici pour savoir comment évoluent fausses enquêtes et non pas pour ces questions-là. Je suis vraiment désolé, Monsieur Obaro. Nous devons enquêter correctement sur cette affaire. Examinez tous les angles pour trouver le vrai mobile du meurtre de Samantha. Et... 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 Samantha ma fille... Et... Ce monde si méchant t'a enlevé près de moi! Ça va... Ça va! Majerie, tu dois arrêter de pleurer! Ok!? Laisse-moi pleurer! Tu devrais être courageuse. Laisse-moi pleurer. Au bar, laisse-moi pleurer. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Officier, quel est l'état des choses maintenant comme espérées? Eh bien, nous inquiétons. Nous continuons à questionner toutes les personnes impliquées. Dans ce cas, quand on est l'autre. Tout cela fait partie du processus d'enquête. D'accord. Et évidemment, jusqu'à ce qu'on ait le rapport de l'autopsie effectué sur son corps. Actuellement, que vous êtes ici, rien n'est certain. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quoi par rapport à ce voyou, ce mauvais garçon? Monsieur Barrow, je ne sais pas de qui vous parlez. Bien si c'est le jeune homme qui est supposé être son petit ami. Il sera questionné, tout comme les autres suspects. Vous devez le surveiller. Tu as vraiment autre chance. Pense-moi, monsieur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? S'il te plaît, ne fais pas attention à lui. Il est toujours comme ça. Sa joie est aussi rare que les fériés. Mais il est froid avec moi tous ces derniers temps. Je ne sais pas trop. Peut-être c'est à cause de l'un de vos multiples débats. En tout cas, revenons à notre discussion. Alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je suis sérieux. Voyons. Je suis sérieux. Je ne lui ai rien dit. Voyons, sois sérieux. D'accord, d'accord. Je t'ai entendu. Donc, c'est ce que tu fais? Jouant et te pavanas partout avec cet idiot et bon à rien de scammer. Hein? Ce n'est pas un scammer. C'est un informaticien. Et de plus, ce n'est pas tout le monde qui reste à la maison qui est un chômeur comme... Jésus. Jésus, oui. Oui. Vas-y et finis-le. Je dis, vas-y et finis-le. Insulte-moi. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai pas insulté. Donc, tu es en train de me dire que je mens, hein? Donc, je mens. Non, s'il te plaît, ne me prête pas les mots. Ne le fais pas. Ta mère te gâte. Ne mets pas ma mère à cette histoire. Ça, c'est entre toi et moi. Alors, laisse qu'on règle ça tout de suite et maintenant. Laisse ma mère en dehors de ça. Non, Samantha, tu me parles de cette façon. Non, tu me parles comme ça. Écoute, je n'ai pas le temps pour tout ceci. Je n'ai pas ton temps ce soir. Alors, laisse-moi tranquille, d'accord? Tu dois être malade. Cela n'est ainsi, laisse-moi te dire. Je vais t'enseigner une leçon que ta mère ne t'a jamais enseignée. Mon arrière est une inutile idiote. Ce ne vaut rien. Ce vieillard, ce vieux fou a ose lever la main sur toi. Je ne peux pas accepter cette bêtise. Qu'est-ce qui... Si je l'attrape, je vais le casser. Je vais le tuer de mes propres mains. Comment peut-il frapper mon bébé? Oh non! Ce vieillard bon à rien. Oh mon Dieu! Oh! Ce n'est qu'un lâche. C'est un lâche, mais je l'aurai. Je l'aurai et je le tuerai de mes mains. Oh Dieu! Oh mon Dieu! Bébé, ça va? Bébé! Dieu! Viens dans mes propres mains. Dieu! Ça va aller. Arrête de pleurer, mets-toi tes yeux. Ça va aller. Je te promets, tout ceci finira bientôt, d'accord? Ok? Calme-toi s'il te plaît. Ne laisse pas ça t'affecter, d'accord? Ne donne pas à ce bâtard le plaisir de te voir souffrir. Ce n'est que lâche. Il t'a emporté, Célissa. Je vais le tuer. Ça va aller bébé. Je suis désolé, d'accord? Ça n'arrivera plus jamais. Je te promets. Ne pleure plus, ne pleure plus. ça va aller bébé, c'est moi qui te le dis. Fais-moi confiance, ça va aller. Ça va aller, je te le promets. C'est fini. C'est fini bébé, c'est fini, viens. Quoi? Anne. Anne, s'il te plaît, j'arrête. Anne, attends moi, je suis désolé, attends. Avec la réaction de Hanna. Pensez-vous qu'elle soit capable d'un tel acte ? Détective, je ne pense pas Je ne pense pas qu'Anna aurait pu aller aussi loin Mais la chalousie avec le temps peut devenir une pathologie capable de tuer complètement notre raison J'arrive pas à le croire Comment tout le monde peut penser que j'ai tué ma meilleure amie ? La jalousie La jalousie parce que toutes les déclarations ici le démontrent Vous l'avez tué Écoutez Samantha a toujours eu la chance de son côté quand il s'agissait des hommes Oui Et ce n'est pas une raison assez suffisante pour que je tue ma copine Je ne peux pas Même quand vous la surprenez fermez dans un baiser de passion avec la mort de votre vie Oh allez avouez-le J'étais furieuse J'étais J'étais en colère J'avais dit qu'elle m'a poignadé dans le dos J'étais en colère J'ai dit des choses stupides On dit tous des choses stupides telles sont ma colère Mais ce n'est pas une raison assez suffisante pour que je fasse du mal à ma copine Je ne peux pas Vous parleriez Ça je vous le garantis Vous parleriez Je n'ai pas tué Samantha Anne Quoi ? Quoi ? Ce n'est pas ce que tu penses Ce n'est pas ce que je pense Non Ce n'est pas ce que je pense Non Ce n'est pas ce que je pense C'est ce que j'ai vu Oui C'est ce que tu as vu Mais Laisse-moi t'expliquer S'il te plaît Expliquer quoi ? Qu'est-ce que tu veux expliquer ? Qu'est-ce que tu as Oh Oh non Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Bouche L'a accidentellement Embrassée Ou alors Tu veux me faire comprendre Que tu étais dans une chambre Noire avec elle Et que tu ne sais pas À quel moment Tu l'embrassais Non 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 Alors putain De quoi est-ce que tu pleines ? Je l'aime J'aime Samantha Elle est la femme que j'aime Pas toi C'est comme ça Reste très loin de te voir Tous les deux Restez très loin Restez très loin de moi Oh non Je suis désolé C'est ainsi Je suis désolé Tu es désolé ? Tu es désolé ? Non Tu ne devrais pas Tu n'as pas Être désolé Tu devrais être désolé Pour cette pute Des filles Que tu as payé ta copine C'est la seule Pour qui Tu devrais être désolé Parce qu'elle va Le payer Tous les deux Tous les deux Anna s'il te plaît Anna s'il te plaît Anna 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 J'en ai déjà marre De répondre à tes questions Qu'est-ce Qu'est-ce qui ne va pas ici détective ? Attention mec Attention D'après nos enquêtes Vous étiez la dernière personne A la voir face à face Comment pensez-vous Que j'ai tué Samantha ? Je-je-je Je-je-je n'ai pas tué Samantha Je l'aime C'est ma vie Elle est votre vie C'est le rapport de l'autopsie Qui vient d'arriver Et il indique clairement que Elle était enceinte Oui je le sais Vous le saviez Oui détective Je le sais S'il te plaît S'il te plaît Je te débrouille Pardonne-moi 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 S'il te plaît Ce n'est pas toi le responsable Je ne peux pas te dire Qu'elle est le responsable S'il te plaît pardonne-moi Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Ma petite amie est en fête Elle me dit que je ne suis pas le responsable Elle est capable de me dire qu'il a fait Je suis désolée Si je ne fais pas ça Si je ne fais pas autrefois Je ne lève un même souhait C'est après Maintenant dis-moi Samantha Pendant combien de temps m'as-tu trompée ? Non 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 Combien de temps ? Je l'ai trompée Je n'aurais pas dû la quitter Elle ne m'aurait jamais trompée T'es calme Je ne fais pas autrefois C'est toi le cibli Cette histoire devient de plus en plus Intéressante Vous réalisez que cela vous fait mal ? Tout est à tout ce broubier Voulez-vous entendre mes pensées ? Elles sont claires mes pensées Vous avez découvert que votre petite amie Vous étiez enceinte d'un autre homme Vous étiez en colère Et jaloux Et quelque chose s'est cassé Et vous l'avez tué Comment aurais-je pu ? Je n'ai pas tué Saman Je n'ai pas tué Samantha détective Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Saman est ma vie Je n'ai pas tué Samantha détective Allez Prince Une histoire beaucoup plus Convincante Devant le juge Ou je vous le garantis Vous ferez face aux Hansmann News Détective, je n'ai pas tué Saman Je n'ai pas tué Saman Saman est ma vie Saman m'appartient Saman mon amour Je n'ai pas tué Saman I n'ai pas tué Saman Actuellement, après nos premières interrogations et d'autres éléments d'enquête, pour ce cas, nous n'avons pas encore été capables d'établir une quelconque preuve contre ceux qui ont été entendus, pas même un quelconque lien. Mais en même temps, aucun des suspects n'a été traduit au tribunal, ou encore moins déjà mis en liberté. Nous poursuivons avec notre enquête. Mise en liberté ? Jamais quiconque a tué ma fille devra payer le prix. Madame, ça vous dérange pas si je vous demande. Y a-t-il quelqu'un en particulier, vous, dont vous suspectez parmi ceux qui sont en détention ? Qui d'autre ? Si ce n'est pas Mama Clara, elle m'a menacée et elle a mis en oeuvre ses menaces. Mba, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Dans ce cas, ce n'est pas elle. Je soupçonne ce coquin, ce bâtard. Je pense que ce garçon l'aurait tué après avoir découvert qu'elle était enceinte. Monsieur O'Bahou, comment savez-vous que la victime était enceinte ? Que se passe-t-il ici ? Oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Je trouve cela très, très étrange. Pourquoi la victime a choisi de vous le dire et non... et non l'avouer à sa propre mère ? Ah oui, elle me l'a dit. Et vous n'avez pas jugé bon de nous donner une information sucréciale ? Monsieur Barrault, réalisez-vous que cacher une telle information à la police est un délit très grave ? Je ne comprends pas. Comment Samantha pouvait-elle être enceinte ? Il doit y avoir une erreur quelque part. En fait, la raison principale de ma présence ici est de vous informer que... Le rapport de l'autopsie montre que la victime était enceinte au moment du décès. Que se passe-t-il ici ? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici, au Barrault ? Parle-moi ! Hey ! Officier ! Monsieur Barrault, à ce stade, je vous invite formellement à un interrogatoire. Officier, est-ce une convocation ? Ah non, non, absolument non. Je pense juste que c'est... Nous allons vous poser des questions pour approfondir notre enquête dans cette affaire. Absolument non, il n'y a rien à avoir... à avoir peur. Nous sentons juste que c'est... Il y a des nouveautés que nous pourrions avoir. Ah, monsieur Barrault, monsieur Barrault, monsieur Barrault... Voyez-vous, vous avez l'air ensanglanté. J'ai pitié de vous. Vous vous ferez... avouerez à moi... avoir beaucoup de faveur si vous commencez à faire un... Parce que si vous ne le faites pas, ça va être une très longue nuit. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. C'était un accident. Un accident ? Oui. Quelle partie ? La faire tomber enceinte ou la faire tuer ? Parlez ! Je ne l'ai... Je ne l'étais pas... Je ne l'étais pas responsable de toute l'inconsesse. Ce n'était pas moi. Monsieur Barrault, laissez-moi me rendre plus explicite. Mentir à ce stade n'est pas une bonne idée, je peux vous l'assurer. Ça ne finira que par vous... creuser une grande tente. Oui. La victime n'a parlé de cette grossesse qu'avait Joe. Et le père qu'elle n'a jamais mentionné. Donc si vous prétendez être l'autre personne qui était au courant de la grossesse, alors vos suppositions sont aussi fortes qu'elle est mienne. Commencez à parler ! S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie, monsieur, demandez, demandez à vos gardes, je vous en prie, demandez à vos gardes de cesser de me frapper. Oh, j'arrêterai. Lorsque vous parlerez, je parlerai. Je parlerai. Je vais collaborer. Je... 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 Sous-titrage MFP. ... Samantha... Tu n'as pas réalisé que... Tu n'as pas réalisé que je suis ici, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais là sur le bienvenu. Merci. Comment le serais-tu quand ta mère t'a gâté? Va me chercher quelque chose à manger. Voici l'opportunité que je dois saisir. Vous savez, M. Barron, vous êtes une grosse ordure. Dont vous avez eu la témérité. La témérité de violer votre propre fille sans consentement. Dieu, quel genre d'homme êtes-vous? Vous devez me croire. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. C'était le diable... C'était le diable. Vous êtes une belle ordure. Vous le savez? Officier... Pourquoi ne pas me croire? Je n'avais pas l'intention de le faire. Je ne l'ai pas violé. C'était comme si elle s'y attendait. Elle s'y attendait? Dis, M. Barron, vous n'avez aucun scrupule. Je sais. Encore une autre vidéo. T'es un dernier vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. ... 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